Musique Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog J'espère que vous allez tous très bien On part à Lille Parce qu'il faut que je trouve un cadeau d'anniversaire à Alex Oui, je ne sais pas du tout Quoi lui prendre J'avais une idée mais pour le moment On ne peut pas, donc je voulais lui reprendre une moto de crosse Mais voilà, on ne peut pas tout faire En même temps dans la vie Et du coup j'ai préparé Mila, elle a encore un look du tonnerre Voilà, ça va mon amour ? T'as voulu enlever ta veste déjà De toute façon, dans la voiture on l'enlève Waouh Waouh C'est joli hein Ah bah oui J'ai connu des pires croûtes qui se vendaient mieux que ça Et encore Vous n'avez pas vu la tenue de Roxane Avant qu'elle se change C'était le jeu des devinettes Il fallait deviner à quoi ça correspondait Parce qu'on ne savait pas C'était un mélange de tous les genres On y va ? A part ça je ne vous ai pas dit Ma maman est venue ce matin Donc je n'ai plus lui donner ses cadeaux Elle était toute contente Elle aime bien la tenue et tout Donc je suis contente Elle nous a invité au resto Oh non ! Pour ton anniversaire Donc on ira sans doute le lendemain de ton anniversaire Bref ! Pour la première fois de ma vie J'ai mis Mila dans une chancelière Non pas la première La deuxième fois de ma vie On est à Lille Oui Mila elle est des couettes de fifi brin d'acier On est en train de me perdre Dans un home Tu vas craquer ? Il y a des trucs mais trop beaux Regardez moi c'est couvert de malade Il y a des trucs C'est un truc de haut C'est la couvercle de madame la comtesse On voit que c'est parti dans le magazine Sosetrain grain Elle va encore craquer je pense On est venu pour moi mais c'est elle qui craque Ah c'est maman qui craque ? C'est maman qui craque ? Ah ouais ouais Alors, on va aller dans un magasin là, on va lâcher Mila Parce qu'elle a envie de descendre, ça va leur faire du bien Parce que les vendeurs dans ce magasin ils ont pas Ils ont pas l'habitude de voir des enfants qui courent partout Ils sont comme ça Ils ont pas le droit de bouger les coudes ni les épaules Ils bougent juste comme ça les avant-bras un petit peu S'ils font ça, on leur retire 50€ sur leur paye Ils sont comme ça Quand ils font tomber quelque chose, ils sont comme ça Voilà, ça s'arrête là Alors, as-tu trouvé ton cadeau d'anniversaire ? Je sais pas Sachant que ton cadeau d'anniversaire, tu l'avais déjà eu Parce que c'était le drone à la base Non, ça c'est le cadeau que tu m'as fait Là je me suis fait un cadeau J'ai trouvé quelque chose, mais on va leur dire Bah il aura le 4 Donc voilà Ouais, vous le verrez le 4 Il l'a trouvé, il l'a choisi, mais il l'aura le 4 Non mais voilà du coup Bah même lui il peut pas l'avoir Du verbe avoir, pas l'avoir, là plus loin voir Du coup il l'aura le 4 Et vous verrez ça en même temps que lui quoi On est de retour à la maison Et je suis en train de faire des trucs chinois En fait qu'on a pas fait Qu'on a pas fait hier au final Parce qu'hier on a mangé que le mezzé Et Mila a mangé des pâtes C'est l'heure du bain Pour Mila Baby Shoe Alors j'ai un truc super chouette Je ne sais pas comment, je ne sais plus comment ça s'appelle Euh Bon je vous montre, je sais pas c'est quoi la marque en fait Voilà je vous montre le truc Je trouve que ça vous intéresserait C'est quelque chose qu'on colle dans le pot Pour apprendre bébé A être trop froid C'est parti, dans le pot en tout cas Je sais pas si ça se dit être trop froid Parce que j'ai un peu l'impression de parler d'un animal Du coup vous avez un espèce de stickers Comme ça Et on se cache là Et du coup il est noir Et quand elle fait pipi dessus Et bien ça devient un bonhomme comme ça Donc je trouve ça trop chouette Il faut encore lui expliquer ce que c'est Qu'elle comprenne Tu veux dodo ? Il est dodo ! Tu veux faire un gros dodo ? Papa il est dans son bureau et travaille Alors je suis allée à la Fnac aujourd'hui Je voulais pas filmer Pour faire réparer ma caméra Je l'ai pas laissée là-bas parce qu'en fait Faire réparer ma caméra parce qu'elle a du mal de faire la mise au point très souvent Comme vous pouvez le remarquer de temps en temps dans certaines vidéos Ca fait du flou alors que c'est pas censé en faire Le problème c'est qu'il faut que je la laisse 3 semaines Voilà Donc c'est 3 semaines sans caméra Alors j'ai pas que cette caméra là Mais pour vlogger comme je le fais tous les jours C'est obligatoirement celle là Donc voilà je l'ai pas laissée parce que j'ai pas pris la décision aujourd'hui De laisser ma caméra là-bas 3 semaines Ca veut dire que pendant 3 semaines j'arrête de vlogger Ou je sais pas trop comment je vais m'arranger Mais bon va falloir que je le fasse un de ces jours Mais voilà ce sera pas pour tout de suite Parce que je me sentais pas de D'arrêter pendant 3 semaines 15 jours 3 semaines quoi donc voilà Allez mets toi dans le lit tu seras dans le lit C'est quoi ça ? C'est un lapin Ca c'est Shrek ouais Allez couche ton moment Mets toi dedans Hop Voilà super Ah bien chaud Voilà Bien mise dans ton lit hein Chouette dis donc J'ai mal aux cheveux Un truc de dingue A force de les attacher je n'en peux plus Bref et j'ai froid Oui c'est pour ça que j'ai Ma couverture de grand-mère Sur le dos Disons que On met plus beaucoup le chauffage Étant donné qu'il fait vachement meilleur la journée Mais le soir en fait il fait encore super caillant Bref vous êtes super nombreuses A me demander quand est-ce qu'on déménage Donc je vais vous en toucher deux mots Parce que c'est vrai que je vous en parle plus trop pour le moment Et en fait pour vous expliquer rapidement Sans trop entrer dans les détails Parce que Bah c'est pas par rapport à nous C'est par rapport à la personne qui vit encore dans la maison Donc forcément j'ai pas spécialement envie de parler de sa situation à lui C'est pas mes affaires Le truc c'est que ce monsieur Il a des assez graves problèmes de santé Et du coup et bien ce n'est plus lui Qui décide De vendre la maison De partir de la maison De louer un appart Ou de racheter autre chose etc Il a quelqu'un en fait qui l'aide dans ses démarches Mais ça prend énormément de temps Donc il a pas encore trouvé Ou partir habiter Bah nous on lui a donné quelques coups de main etc Il sait dans quelle ville il veut aller C'est dans quel genre de lieu il veut aller etc Mais pour le moment il a pas encore trouvé Donc bah nous on est pas hyper pressé Étant donné qu'on est pas sans maison Bah on attend en fait tout simplement Qu'il ait trouvé ce qu'il veut etc Et pour ce qui est du reste Et bien il y a aussi les notaires etc Qui doivent faire des papiers Et ce genre de choses ça prend énormément de temps Quand on a une situation Comme ce monsieur là en fait Donc voilà c'est pour ça que ça Ça rallonge en fait les semaines et les semaines et les semaines Maintenant qu'on s'est mis dans la tête Qu'on allait déménager C'est vrai que le fait de devoir attendre plusieurs mois etc On sait pas si ça tombe Donc un jour on aura des nouvelles du monsieur Si ça tombe il faudra encore 3 ou 4 mois On sait pas du tout franchement Et voilà ça devient un petit peu long pour nous Mais bon c'est comme ça On peut rien y faire Tout ce qu'on peut faire c'est attendre Du coup dans mon désespoir Je traîne sur Pinterest Et du coup je me fais du mal Parce que ça c'est vraiment Vraiment le genre de bureau que je veux Avec des espèces de tréteaux Ou en tout cas ça qui vient de chez IKEA D'ailleurs pour celles qui voudraient savoir Et tout le style du bureau j'adore C'est vraiment le style Le style que je veux faire quoi Ça c'est vraiment le bureau de mes rêves Et c'est vraiment le style que je vais faire Quand j'aurai déménagé C'est pas trop beau franchement Non mais travailler dans un bureau comme ça Vous pouvez faire que des trucs de ouf Dans un bureau comme ça c'est clair A part ça je suis en train de regarder les canapés Parce qu'on sait déjà lequel on veut Mais il existe en plusieurs couleurs Donc c'est un canapé de chez IKEA Pour tout vous dire Qui est assez basique Tout simple Mais je voudrais avoir votre avis Alors votre avis sur quoi ? Pas spécialement sur le canapé Parce que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas Mais est-ce que vous pensez Que si on achète un canapé Et gris clair en tissu Mila va nous le foutre en l'air ou pas ? Donc voilà concrètement Cette couleur là Bien sûr ça va être des canapés 3 places Il y en aura 2 dans la prochaine maison Mais c'est cette couleur Vous savez gris un peu Un peu chiné Mais c'est assez clair Là la caméra ça fonce Mais c'est beaucoup plus clair en vrai Du coup voilà Et ben je me demande Si on prend le risque Parce qu'autrement il y est en gris foncé Mais je le trouve vachement moins beau J'adore les canapés gris clair comme ça en tissu Mais j'ai peur J'ai peur qu'elle arrête pas de faire des taches dessus Surtout que Mila Elle fait vraiment pas attention Et puis nous non plus On fait pas super gaffe Donc je ne sais pas Si ça se lave bien Je pense que c'est complètement déhoussable Mais je ne sais pas si ça se lave bien etc Sait-on jamais Qu'une d'entre vous A ce canapé chez lui Dites moi Si c'est vraiment super salissant Si ça se lave bien etc Bah que je puisse faire mon choix Voilà Moi je vais continuer à rêver En regardant mes photos de déco etc Oui C'est beau de rêver Si vous avez aimé ce vlog Je compte sur vous pour mettre un petit like Et puis je vous dis à demain pour un prochain vlog Gros bisous à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz